Salut, c'est PN Cloutier. Bienvenue dans cette quatrième partie d'ouverture de mes cadeaux. Vous pouvez cliquer ici si vous n'avez pas encore vu les trois premières vidéos. J'ai fait une liste de lecture parce que, si vous ne le saviez pas encore, j'ai eu 20 meet-ups dans les dernières semaines. Et il y a des gens qui m'ont apporté des cadeaux. Et là, aujourd'hui, je les déballe à coup de 15 minutes et je ne fais pas de montage. Pourquoi je ne fais pas de montage? Parce que ça ne me tente pas. Alors, j'ai déjà mon bon verre de vin. Il m'en reste à peu près ça. Parce que j'ai renversé mon verre il y a deux jours. Et la règle, c'est un verre de vin par vidéo. Sorry! Alors là, je mets 15 minutes à mon chronomètre. Et je continue à ouvrir mes cadeaux. Mais là, avant de commencer, je veux juste rappeler comme à chaque fois que si vous me voyez, vous n'êtes pas obligé de m'amener un cadeau. Puis ça se peut que vos cadeaux soient tous mêlés. Parce que j'ai mis ça dans mon char. Puis que tout s'est mêlé. Fait que voilà! Je l'ai beaucoup mieux expliqué les autres journées. Fait que là, j'étais en train d'ouvrir ce sac quand l'alarme a sonné hier. C'est-à-dire il y a trois secondes. Alors là, j'étais en train d'ouvrir ça. Et il y a des bonnes bouteilles de vin! Woup, woup, woup! Deux bouteilles en pote-sens! J'ai reçu deux bouteilles de vin. Ça, c'était au meet-up de dédicace à Saint-Bruno sur la Rive-Sud. Alors là, je suis rendu à trois bouteilles de vin depuis l'ouverture de mes cadeaux. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, c'est quoi ça? Oh! C'est une boule de Noël qui clignote. En fait, le seul piège, c'est que... Ah! J'allais dire le seul piège, c'est qu'il faut que tu laisses ton doigt dessus. Mais je pense qu'il y a un chrono. Fait qu'elle va s'arrêter toute... Elle va s'arrêter toute seule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Il y a des lettres... Oh! Ça vient de Gabi, tout ça. Alors, merci beaucoup Gabi. Je me rappelle que quand tu m'avais donné ton sac, j'étais full mal à l'aise avec le concept. Mais merci beaucoup. Je vais passer au... Bien, en rafage, j'ai comme plein de petits objets en arrière de moi. Fait que je vais les montrer tout de suite. J'ai reçu ceci de Jacob. Du bon pop-up. Je le mange rapidement. On dirait que le sac est un peu ouvert. J'ai reçu ça aussi. Des petits bonbons. J'ai reçu ça que... Ça, c'est quand même drôle. C'est pour mettre par-dessus une bouteille de vin. Je vais l'essayer pour abriller une de mes trois bouteilles de vin. Et voilà. Comment avoir le bon verre de vin dans l'esprit des fêtes. J'adore ça. Merci beaucoup. Il y avait-tu d'autres petits objets que je peux montrer en rafale? Oui. J'ai reçu ça de Maya. C'est comme un genre de cadre, un dessin de moi. Puis ici, j'ai vraiment plusieurs petites lettres. Évidemment, je ne peux pas nommer toutes les lettres et tout. Parce que j'en ai reçu genre 200. Ça prendrait une éternité. Mais merci beaucoup. Il y en a qui se sont full forcés sur les bricolages. J'ai hâte de lire ça pendant le temps des fêtes. Oh mon Dieu. C'est quoi vos noms? Vous? Je ne suis pas capable de relire ma propre écriture. Ça va bien. Bataille. Gabriel. En tout cas, vous m'avez donné une carte cadeau de la SAQ. Je n'en reviens pas encore de ces cadeaux-là comme ça. Merci beaucoup. Je vais aller m'acheter une bonne bouteille de vin pour remplir mon verre. Et là, je continue. J'ai ce... Oups. Oh, c'est une carte de Cassiopée que je vais lire plus tard. J'ai reçu ceci de la part de Mirella. 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 Qui m'a aussi écrit... Ouh! Qui m'a écrit une lettre avec un beigne. Il y a un beigne sur la lettre. Et là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Hein? C'est quoi? Ouh! C'est du chocolat! C'est comme plein de petits chocolats sortis. Je ne l'ouvrirai pas pour le manger plus tard et que... Retourne dans ta case. Pour que ce soit bon, je l'ai mis avec mes autres bonbons. Et là, j'envoie les emballages avec ma pull pour le recyclage que je vais vous montrer à la fin de la semaine. Et là, je continue dans mes cadeaux. Oh, c'est marqué « Fragile ». Ça vient de Alex et elle a écrit entre parenthèses « Fille ». Il y a des bonbons d'Halloween, plein de smarties et compagnie que j'aimais avec ma pile de bonbons. Et là, qu'est-ce qui est fragile? Est-ce que c'est ça qui est fragile? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un chien? Non! C'est une boule de papier... ...aluminium. Ouh! Ah! Ah, mais c'est le deuxième que je reçois comme ça. C'est comme un jouet pour faire courir mes chats. Il y a comme de... Il y a du pot! Je pense que c'est de l'herbe... de l'herbe à chat. Merci beaucoup! Qu'est-ce que j'ai dans? J'ai une lettre d'Alex que je vais pouvoir lire plus tard. J'ai reçu une panoplie de petits bonbons. Je voulais montrer comme ça. Et voilà! Il y a plein de petits bonbons. Je vais garder le cercle pour mettre mes bonbons plus tard. Il y avait une lettre aussi. Prochain cadeau! Hé, sérieux là? C'est plus épuisant que ça a l'air. Ça fait présentement une heure. Que j'ouvre les cadeaux. Et que je parle sans arrêt. Oh mon dieu! J'aurai besoin d'une sieste après ça. Euh... On t'aime PL! Oh mon dieu! Ça vient de qui? As-tu vos noms? Ça vient de Julia et Léa Jeanne qui m'ont fait une super belle carte que je vais lire plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu! Ça là, c'est trop bon. On en avait au lancement de mon livre au Musée Grévin. C'est des bonbons au bon verre de vin. C'est au champagne si je me trompe pas. Au Prosecco. Hein? Full bon. J'en veux un tout de suite. Ça ça va me faire du bien. Wow! Ils sont full bons. Squish nous en avait donné plein là. Pis à la fin... Hum! À la fin du lancement, j'étais allé au bar à bonbons pis il y en avait plus. J'étais comme oh my god! Comment ça se fait? On avait comme 60 kilos de bonbons, je pense. C'était comme l'équivalent de mon poids en bonbons là. Est-ce que je pèse vraiment 60 kilos? C'est-tu positif de dire ça? C'est comme je pesais 130 livres? Non, en plus. Je pèse moins que 60 kilos. Mais tout ça pour dire qu'il restait plus de bonbons. Pis là, j'étais comme comment ça se fait? Tout le monde en a mangé tant que ça. Pis le lendemain, j'ai vu sur le site Nightlife une photo de Emma Verdi qui s'était fait genre pour un gros sac pour ramener chez eux. Fait que c'est Emma Verdi qui a mangé toutes mes bonbons. Mais merci à toi. Je vais pouvoir en... Ils sont vraiment bons ces bonbons là. Ok! C'est tout! Merci beaucoup! Prochain sac! Ouh! Ouh! Comme je l'ai dit, tout est maillé. Fait que ça se peut que ce soit pas ton cadeau à toi mais comme des petites pancartes. Woop woop elle! Youpi youpi! Et... Ça vient de Mia Femme qui m'a écrit une petite lettre que je vais lire plus tard. C'est la première fois que je les vois, ceux-là, c'est des bonbons Airheads. Hein! Ça a l'air pas le bon. J'ai comme envie de... J'ai comme envie de les essayer tout de suite. Ah! C'est dur hein! C'est-tu de la gomme sur les bonbons? Non! C'est des bouchées. Non! C'est bon mais... C'est la texture qui est bizarre. On dirait comme... C'est comme c'était des Skittles mais vraiment plus gros. Ils sont durs. Mais... J'aime ça. Je pense que ça pourrait devenir ma nouvelle affaire. On va les mettre là avec mes bonbons Squish. Merci beaucoup! Il y a aussi des... Il y a aussi des mini Eggs! Merci beaucoup! Je vais mettre ça dans ma boîte à bonbons ici derrière. Avec le reste du recyclage! Oh my god! J'ai quand même hâte un peu qu'on soit rendu à la fin de la semaine. Juste pour vous montrer ma pile de déchets là. C'est une scène genre ça fait... Vraiment partie de mon malaise par rapport au cadeau là. Toutes les papiers et les déchets là. OK! Alors... Ça c'est une boîte de l'espace cellier. Qui vient de Gabriel. Puis je m'en rappelle, c'est ça que je m'avais mis une note là. Parce que... Je voulais être sûr de m'en souvenir. Mais quand j'ai vu la boire, je m'en suis souvenu. C'est son père! Elle a piqué ça dans les affaires de son père! Là j'étais comme... T'es-tu sûr que ton père le sait-tu? Elle a dit... Oui, oui, c'est pas son vin préféré. Je suis comme... What? Oh mon dieu! On dirait qu'il y a une drôle de couleur par exemple. Je pense qu'il est plus bon! Voyez-vous! C'est supposé être une bouteille de... De vin blanc. Il est genre brumeux à l'intérieur. C'est supposé être ça. Oh! Ok, il va falloir l'ouvrir une... Une autre fois là, dans un vlog peut-être là, mais... J'ai comme le feeling qui est plus bon, genre... Ok, c'est peut-être pour ça que ton père voulait me le donner là. Lui aussi, il a eu peur de l'espèce de... L'espèce de couleur pas normale. Je vais l'ouvrir dans un vlog. On va en avoir le coeur net. Et... Ceci vient de porter à 4 mon nombre de bouteilles de vin depuis le début de la semaine. Merci beaucoup! Pour ce vin à la couleur louche! Et puis ça, c'était juste du papier. Recyclage! Ok! Prochain sac! Celui-là nous vient de... Oh! Je sais pas, ça va être écrit à l'intérieur. Et là, my God! Je viens de voir de quoi il s'agit! Ce cadeau nous vient de... Hein? De Jenny! Jenny Rock! Qui est venue à Saint-Bruno! Malade! C'est pas le bon bon squish! Oh my God! Il y a toutes les sortes, puis en plus il y a les... Il y a les oursons comme ça dedans! Mon Dieu! C'est pour ça que je vais être gros.com! Oh mon Dieu! Merci beaucoup Jenny Rock d'être venue au Meetup et de m'avoir apporté ce cadeau. Je passe maintenant. Je suis content, ça a pas sonné encore. Il nous reste encore 4 minutes. Alright! Alright! Pour ouvrir des cadeaux. Celui-là nous vient de Ariane. Ouh! Ariane qui clairement a passé l'Halloween. Merci de partager tes bonbons d'Halloween avec moi. Il y a comme full de bonbons. Je vais garder le sac pour... Pour ne pas que ça se disperse et que je les perde un peu partout. Aïe 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 aïe! On va t'en venir en bout? Hey! C'est gênant! Je pense que... Il va falloir que je finisse tout ça dans la prochaine vidéo de demain. Je pensais qu'en 4, je serais correct. Mais... C'est vraiment plus que je m'attendais. Ce sac vient de Raphaël. Raphaël! Qui vient de m'offrir ma 1, 2, 3, 4, 5... Sixième bouteille de sauce. Sriracha! Ha! 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 Hey, sérieusement. Je vais avoir des brûlements d'estomac jusqu'à ma mort. Ha! 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 Oh my God! Faut-tu dire des brûlements d'estomac ou des brûlures d'estomac? On dirait que là, je l'ai dit pis ça l'a fait comme... Il me semble, c'est brûlure. je ne sais pas que les deux font aussi mal ok c'est un cadeau de la part de quelqu'un qui connaît mon amour pour le football et ça vient de qui et je ne sais pas c'est vrai que ça va être écrit à l'intérieur de ce sac une carte ça vient de kellyann mais le kellyann j'espère que c'est vraiment ton sac parce qu'on dirait que ça c'est où ça s'est mêlé full cute pour le professionnel c'est comme un cahier pour écrire mes résolutions du nouvel an il faut le beau je pensais qu'il y aurait peut-être un mot dame et donc c'est vraiment un cadeau pour que moi j'écrivais à l'intérieur merci beaucoup je sais plus où le maire j'avais pas fait une pile des petits objets qu'il faut faire attention ça va être là et puis à l'intérieur il y a plein de petits bonbons d'halloween que je remette dans ce sac là avec toutes les bonbons d'halloween ok prochain cadeau ok alors qu'est ce qu'il y a dans ce sac qui nous vient oh il n'y a pas de nom c'est parce qu'il y a une carte ça va être écrit dans la carte c'est de la part de jade merci beaucoup jade je vais lire ta lettre plus tard jade qui m'a fait un bricolage et qui aussi avait envie de partager ses bonbons d'halloween avec moi je vais transmuter de même je vais grossir la taille la taille du sac merci beaucoup j'avais d'autres petites lettres ici qu'avec des décorations de noël whops ça ça vient de qui de alissa et aussi mais là ça je me rappelle j'ai écrit son nom dessus parce que j'étais comme un peu mal à l'aise mais c'est jérémy qui m'a donné ça à terre bonne une carte cadeau de saint-thubert j'aime tellement le saint-thubert je vais aller manger là en pensant à notre belle soirée qu'on a eue à ma dernière fête à terre bonne tu t'as gagné ensemble c'est malade ok on continue maintenant un cadeau de la part d'alexi sérieux là ça n'a pas de sens soupler tous les cadeaux mais voyons en plus ça c'est un des vins préférés de la wadamum je sais avec qui je vais le boire merci beaucoup alexi pour ton cadeau je vais le je vais regarder le sac de côté puis je vais le remettre dedans pour me souvenir que je veux le boire avec la wadamum et là nous sommes rendus à 5 bouteilles de vin incluant celui-ci à la couleur louche alors je continue mon ouverture de cadeau oh avez-vous entendu ce bruit c'est un cadeau qui vient de nerada oh mon dieu nerada photo ah oui je me rappelle c'était un gars qui est à québec qui a aussi une chaîne youtube nerada ou nerado naredo y'a une chaîne youtube nareda photo qui a fait un blog de ma soirée c'était martin voulait aller voir vous pouvez le chercher et c'est une bouteille de vin vendu un du rosé en plus tellement summer je suis rendu à 6 bouteilles de vin ce qui fait qu'en ce moment à égalité nous avons autant de bouteilles de vin que de sauce rire à chat ok je continue oh entendez-vous le bruit c'est le signe qu'on achève nos cadeaux les quinze minutes sont écoulées si vous avez aimé la vidéo vous donnerez un thumbs up c'est le temps d'activer la cloche pour recevoir la notification quand je vais publier la suite du déballage de mes cadeaux puis pour savoir ce qu'il y a dans ce sac il faut être abonné et activer la cloche on dirait que ma france bon si vous avez aimé la vidéo vous donnerez un thumbs up et puis vous m'expliquerez qu'est ce qui se passe avec ma bouteille de vin c'est tout normal ou pas normal je ne sais pas ok à demain oh